bonsoir bienvenue à tous dans le monde daddy et la mère et donc ce soir nous sommes le mardi 31 mars 2020 et avant de commencer la vidéo je vous souhaite un très bon dernier jour de mars 2020 parce que c'est le dernier jour de mars 2020 et demain nous sommes le mercredi 1 avril 2020 et le poisson d'avril c'est pour ça que demain je ferai la vidéo jour 2020 13 spécial poisson d'avril 2020 voilà donc je suis très très contente demain je ferai la vidéo jour 2020 13 spécial poisson d'avril voilà alors là ce soir je vais faire pour ce dernier jour du mois de mars 2020 un roleplay il s'avère en plus avec mon compte instagram pour ma roleplay que j'ai créé le vendredi 27 mars 2020 plus précisément à mes 15 ans et demi avant mes 16 ans le mercredi 29 avril 2020 voilà alors c'est un roleplay qui va s'intituler roleplay déjà avec les trémas entre parenthèses coiffeur salon de coiffure il y aura un trait entre les deux coiffeurs 13 alon de coiffure 2020 voilà j'espère que ce roleplay vous plaira donc c'est parti je commence tout de suite bonjour vous êtes la famille qui vient dans mon salon de coiffure qui s'intitule asile coiffure oui c'est ça alors vous avez vu à l'entrée qu'il y avait un format pour les familles qui était de 15 euros quand vous êtes en famille il y a le garçon la mère et le père vous êtes trois donc à la fin vous donnerai 15 euros euh non des coiffures que je vous ferai on commence par qui ? par le petit garçon ok alors j'ai choisi trois excusez-moi il y a les verres excusez-moi il y a les verres excusez-moi il y a les verres je vais vous servir à boire si vous voulez à boire j'ai les trois verres si vous voulez alors pour lequel sont les deux il veut choisir ce ben là il vous appelle là celui-ci ok je m'en doute après il y aura un ciseau ce ciseau là pour couper les cheveux vous voulez que je lui fasse un écran écran mais aussi pour que vous soyez vraiment tranquille et heureux j'ai pris de la bisseptie pour désinfecter le ciseau parce que après chaque coupe j'ai coupé les cheveux de quelqu'un différent donc si vous voulez je vais mettre la bisseptie pour désinfecter le ciseau oui il y a les noyés il y a plus de cheveux dessus quelqu'un peut voilà le ciseau est prêt j'ai enlevé tout peut-être les bactéries qu'il y avait dessus et là il est prêt il est désinfecté et bien voilà alors je vais couper les cheveux en dégradés courts à votre fils avec cette scène là pour lui faire la coiffure comme ça lui mettre de quel côté il veut à gauche ou à droite à gauche ok donc c'est parti là il a une petite frange je lui coupe derrière il y a beaucoup de cheveux je vais lui couper pour faire le dégrader court maintenant je vais du croiser les cheveux vers la gauche vers la gauche vers la gauche de votre côté il y a des pellicules qui tombent c'est vrai qu'il a des pellicules dans la gauche il y a des pellicules qui tombent dans la gauche dans la gauche voilà il est grandé il faut du gel en gis comme si tu remets du gel il est là du stealing ta marque c'est pour la rentrée que vous le couper les cheveux oui c'est ça voilà je vais y mettre un petit peu de gel un petit peu de gel voilà vers la gauche il est bon alors attendez deux secondes je vais bien nettoyer les mains je suis là J'ai ramené la serviette pour se nettoyer les mains après avoir mis des jambes sur la coupe d'une personne qui se coupait les cheveux. Voilà, je la mets à côté de moi comme ça, je m'en servirai pour vous, monsieur, je pense que vous mettez des jambes. Donc voilà, votre fils a fini sa coupe, j'espère que le dégradé go vous plaira à vous. Il est aussi un petit garçon, quel il plaît, oui. Il aime bien, il préfère avoir les cheveux coupés, c'est bien, oui, c'est ça, pour aller à la rentrée sereinement, oui, et pas avoir les cheveux longs, c'est vrai, de se couper les cheveux, c'est mieux, pour ne pas attraper de peau aussi, parce qu'à l'école, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peau, oui, je comprends. Donc maintenant, je vais passer à vous, monsieur. Bonjour, monsieur, j'ai pris ce bain-là. Ça vous va ? Oui, vous êtes pas difficile ? Oui. Alors, je vais désinfecter le ciseau où j'ai coupé les cheveux de votre fils. Je vais le désinfecter avec la bisette. C'est parti. Je vais désinfecter, pas de soucis. Voilà. Alors, maintenant que le ciseau est désinfecté, je vais commencer par votre coupe. Alors, vous voulez quoi, oui ? Vous voulez juste que je coupe sur les côtés ? Un tout petit peu, c'est ça. Et les cheveux, oh, vous voulez les laisser longs ? C'est un dégradé long. Voilà, c'est ça que ça va comme ça. Je coupe juste sur les côtés. Ah oui, c'est bon, c'est bon, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, donc ça va aller assez vite. Ah oui, c'est bon, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, donc ça va aller assez vite. Vous avez un petit peu les cheveux crépus, oui, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très très lisses, ils sont assez emmêlés entre eux, mais ils ne sont pas bouclés, oui. Maintenant, je coupe l'autre côté, c'est bon, de ce côté-là, c'est court, comme vous le voulez. Oui, c'est vrai qu'ils sont crépus, il faut un petit peu du tas, donc je crois que c'est dur à couper, mais vous n'inquiétez pas que le ciseau, je vais réussir à couper. Je suis coiffeur professionnel depuis ma petite enfance. Là, j'ai 30 ans, et j'ai commencé à couper des cheveux et à être coiffeur à 15 ans, ça fait au moins 15 ans, 15 ans d'expérience, donc vous n'arrêtez pas, vos cheveux sont comme vous voulez, et la coupe, j'espère, ça vous plaira au final. J'ai coupé, voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais vous les mettre, aussi comme votre fils, vers la gauche, aux cheveux, pas de souci. Donc, c'est parti. Voilà, je suis sorti de les mettre vers la gauche. J'espère que la coupe vous plaira pour les tirer à la fin de la coupe. Voilà, et vous voulez aussi un petit peu de cheveux, comme votre fils, qui bouge. La part c'est l'inquiète. Et ma méthode de travail, et oui, est tout douce, avec des petits abonnements sur les champs que j'ai connu, parce que c'est de l'ASMR. Et l'ASMR, vous connaissez un peu votre femme et votre fille, oui, c'est quand on fait des gestes doux et lents, qui sont relaxants, qui font des brissons, et qui relaxent à une partie du corps, avec les sensations attendues, puis c'est sûr. Donc, je vais vous mettre du gel. Donc, je n'en mets pas trop, vous n'inquiétez pas. Alors, je mets vers la gauche, comme votre fils. J'espère que les bruits ne sont pas trop frustrants, trop dérangeants, ils sont relaxants, au contraire. Parce que, regardez l'ASMR, et les bruits, en ASMR, relaxent aussi. Mais voilà, c'est comme d'ASMR, c'est relaxant. Jamais des bruits sans bruit. Voilà. Je m'enlève le gel sur les mains, que je vous ai mis sur les cheveux, j'en ai un petit peu, avec la serviette qui est à côté de moi. Donc voilà. Alors, vous êtes toujours beaux là, votre compou va très très bien, moi aussi. Alors, je vais finir par la mère, votre copine. Alors, c'est parti. Pour la mère, je vais proposer. Voici la vie. Avec cette petite brosse rose. Avec des petits pics noirs, pour bien passer dans les cheveux. Oui, c'est relaxant. Le bruit des doigts contre le baignet, contre les petits picots. Contre les petits picots. Ils sont relaxants. On dirait un petit ralentisseur avec les petits picots. Alors, voilà. C'est pour votre femme. Déjà, je vais commencer comme vous. Et votre fils, il va s'infecter le ciseau. Elle veut que je dise avec le petit ralentisseur. C'est relaxant aussi le bruit du serviette. Oui. C'est la dernière coupe que je fais. Après, je ferme. Le salon. De quoi tu veux. De. A-t-il quoi tu veux. Je finis par vous. Alors, vous, madame, vous voulez juste que je vous coupe les points des cheveux. Juste en bas. Ça va aller assez vite. Vos cheveux sont assez lisses. Là, je vois beaucoup qu'ils sont lisses. Donc, je coupe les petites points. Et vous voulez que je coupe un petit peu sur la frange. La petite pointe de frange. Je vais prendre le peigne et je vais vous lisser un petit peu les cheveux avec le peigne du rose. Je vais vous lisser un petit peu les cheveux avec le 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 cheveux. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous perdez les cheveux. Voilà, il est tombé. Les petits cheveux, vous perdez. Je lisse bien ses cheveux pour la rentrée, pour aller au travail, sereinement, avec une coupe très très belle. On peut se sentir encore mieux dans sa peau. Voilà, vous êtes parfaits, la famille. Vous êtes tous beaux et belles. Alors, voilà, j'espère que vous attendrez, il va bien se passer avec votre nouvelle coupe qui vous plaît. C'est ça ? Elle vous plaît beaucoup, la coupe. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour vous avoir coupé les cheveux. Et comme je vois, vous avez le sourire, vous avez bien aimé. Et la coupe vous plaît à tous les trois. Alors, vous allez reprendre votre vie normale, d'aller travailler et c'est la rentrée. Et j'espère qu'en tout cas, cette coupe vous aura plu. Et comme vous m'avez dit oui, et aussi ça vous a relaxé, les bruits des peignes, du gel, du désinfectant. Et aussi, avant de partir, je vous propose de prendre un petit verre à boire. Vous voulez boire un petit peu ? Je vais vous en lire avec ces verres. Vous voulez boire ? Ça sent pris. Là, c'est relaxant. Vous brisez verre entre eux. Ça vous fait des brissons. Ça vous relaxe. Voilà, je vais vous servir tous les trois avec l'eau normale et vas-y pour tout le monde Tout le monde n'a pas besoin de l'eau de sauce Parce que c'est ça Voilà, je vais vous laisser boire votre petit verre et après vous allez rentrer chez vous, vous voulez qu'on discute un petit peu pendant que vous buvez votre verre Vous n'avez pas trop le temps, vous devez rentrer chez vous parce qu'il est assez tard et vous devez pas aller manger parce qu'il est quand même 19h Alors, vous pouvez votre verre et vous rentrez chez vous Donc, vous avez vu votre verre, c'est bon ? Oui ? Donc moi, je vous souhaite une très bonne soirée et bon appétit à vous et encore un bon cheminement pour demain et bonne rentrée à vous demain 2020 encore C'est la rentrée d'avril 2020, voilà, c'est ça Alors, très très bonne soirée à vous, rentrez bien à la maison et j'espère qu'en tout cas, c'est beaucoup qui vous aura relaxé et en plus de la ASMR qui vous a fait des brissons et qui vous aura relaxé un petit peu aussi Donc moi, je vous dis à la prochaine dans mon magasin A-t-il coiffure ? Et ah, j'ai oublié un truc ! Vous avez les 15€ pour la fin de la coupe pour vous trois Le père, la mère et le fils pour la fin de la vie de vanille Ah merci, c'est ça ! Je vais juste compter, c'est pas contre vous, mais je vais juste compter pour voir s'il y a les 15€ 5, 10, et 5, 15 Merci pour les 15€ Bon, moi j'ai juste à vous dire à la prochaine dans mon salon de boissure qui s'intitule « A-t-il coiffure ? » Je vous fais de grands bisous et très très valeurs en très fortement Bisous, au revoir Mon roleplay ASMR Coiffeur Salon de coiffure 2020 est fini, j'espère qu'il vous aura plu On nous sommes à 23 minutes à vidéo Et j'espère que ce roleplay pour la première fois avec mon compte Instagram qui a été créé le vendredi 27 mars Et ça devient plutôt prévisible Plus précisément à midi 10 Avec 15 ans et demi avant mes 16 ans le vendredi, le mercredi 29 avril 2020 Et c'était mon premier roleplay en fin mars 2020 et avec mon compte Instagram Et aussi demain je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril 2020 Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril 2020 Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo J'espère que ce roleplay vous sera plus Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de roleplay C'est mon troisième roleplay de l'année 2020 Ils vont pas oublier Voilà Moi je vous fais de très très gros bisous Et j'espère que cette vidéo vous relaxera Aussi comme les personnages que j'ai pris dans ma vidéo pour mon roleplay ASMR Qui ont été relaxés Et je ne l'ai pas fait spécial coronavirus je veux dire J'ai pas parlé du coronavirus dans mon roleplay Coiffeur Salon de coiffure 2020 Parce que les gens ne seraient pas venus à mon salon de coiffure Ça aurait pas été sensé Parce que les salons de coiffure sont fermés Là pendant le confinement Du mardi, 17 mars 2020 Plus personne n'aura de sortir dehors Dans les bars, restaurants Et les salons de coiffure En gros faut pas faire un rassemblement de plus de 10 personnes Dans le salon de coiffure Il peut y avoir plus de 10 personnes Donc les salons de coiffure sont fermés Et les coiffeurs et les coiffeuses Ne font plus leur métier Comme la plupart d'autres personnes Et des personnes qui sont à l'intérieur Travaillent avec des masques Et ils me semblent que les salons de coiffure sont fermés Voilà ! Moi je vous fais de grands bisous Et je vous dis n'hésitez pas à liker Vous abonner et activer la cloche des notifications Avant de finir cette vidéo Et aussi j'ai juste à vous dire Que j'ai encore 42 abonnés sur Instagram J'ai 8, j'ai 9 publications Et 27 abonnements Pourquoi je vous fais de grands bisous Ça vous a pas changé ? Mais ajoutez moi sur Instagram Qui sera en description Comme mon snap Et aussi mon compte de PS4 Avec une PSN Sauf que j'ajoute plus trop à la PS4 Mais ajoutez moi si vous voulez C'est un jour je rejoue Je vous j'ajoute direct Et mon snap et mon Instagram En description Grand bisous ! A demain ! A demain ! A demain !